Madame la Première Ministre, ce 1er mai, 2,3 millions de manifestants vous ont dit dans la rue leur opposition à la réforme des retraites. En vous acharnant, vous abîmez la démocratie. Vous abîmez la démocratie en utilisant les outils les plus autoritaires de la Vème République. Vous abîmez la démocratie en bafouant la Constitution qui dit que la République, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Vous abîmez la démocratie en utilisant la police, non pour garantir le droit à manifester, mais pour le réprimer. Votre bilan, c'est la violence. Ça suffit. Policiers brûlés, journalistes frappés, manifestants mutilés, les coupables, c'est vous. Nous apportons notre soutien à tous les blessés. Vous opposez le peuple au peuple, pas nous. Vous vouliez tourner la page des retraites. C'est raté. Vous reportez tous vos projets de loi. Vous ne savez plus où vous allez. Et d'ailleurs, où que ce soit, les casseroles vous accompagnent. Vous ne pouvez plus gouverner. La crise est maintenant politique. La Vème République permet d'agir sans le peuple et contre lui, elle n'est plus légitime. En bafouant ses principes républicains, vous accélérez sa chute et la vôtre. Alors oui, à bas Macron et la Mauvaise République, vive la Constituante et la Sixième République. Ici, c'est la France, celle d'un peuple insoumis dont la nation s'est fondée par une révolution. On ne fait pas taire le peuple, on l'écoute. On ne le méprise pas, on le respecte. On ne le réprime pas, on lui obéit. Nous ne céderons pas. Vous vouliez en avoir fini le 14 juillet, vous aurez votre prise de la bâtie. Vous avez déjà perdu. Quand retirez-vous votre réforme des retraites ? Merci.